Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, cette semaine on commence un nouveau concept sur la chaîne. On va faire des séries de vidéos donc quelques recettes de suites issues du même univers. Et on va commencer avec Kimetsu no Yaiba. Vous l'aurez compris la première recette c'est celle de l'onigiri de Zenitsu et Tanjiro. Allez c'est parti on commence par préparer l'oli. On verse 2 petits verres de riz à sushi dans un saladier. On a utilisé le verre de notre cuiseur à riz mais vous pouvez utiliser n'importe quel verre ou tasse. Et on rince avec de l'eau 4 à 5 fois. On verse de l'eau sur le riz et on mélange de façon circulaire pendant 30 secondes environ. Vous pouvez aussi frotter le riz entre vos mains. On se débarrasse de l'eau et on reverse une nouvelle eau dessus pour rincer le riz une deuxième fois. Et on répète le rinçage 3-4 fois. Après le dernier rinçage, on égoutte et on laisse tremper le riz 30 minutes dans de l'eau propre. Une fois les 30 minutes passées, on égoutte le riz. Et on le laisse comme ça pendant 15 minutes. Par contre, videz bien le saladier en bas sinon le riz va tremper dans l'eau. Après 15 minutes, on verse le riz égoutté dans un fêtou. Et avec le même verre avec lequel on a mesuré le riz tout à l'heure, on va mesurer 2,4 verres d'eau qu'on ajoute dans le fêtou. Il faut compter 1,2 volume d'eau par volume de riz. Donc si vous mettez 3 doses de riz, il faudra compter 3,6 doses d'eau. On chauffe sur feu fort jusqu'à ce que l'eau se mette à bouillir. Surveillez bien votre casserole, ça peut être assez rapide. Et dès que des bulles apparaissent, on couvre et on passe sur feu très doux pour 12 à 14 minutes environ, ou jusqu'à ce que toute l'eau ait été absorbée. Quand c'est cuit, on éteint le feu et on laisse le riz reposer toujours couvert pendant 10 minutes. Ça lui permettra de continuer sa cuisson. Pendant ces 10 minutes, on prépare les prunes au meboshi. Normalement il n'y en a pas dans la version de Zenitsu, mais on va quand même en mettre à l'intérieur. On fait une petite entaille dans la prune et on presse pour faire sortir le noyau. Pas de panique, si vous massacrez votre meboshi, au moins il sera mieux réparti dans le riz. Et puis vous pouvez racler la chair qui reste collée au noyau pour pas faire de gaspillage. On prépare le nori. Pour 3 gros onigiri, on aura besoin d'une feuille seulement. On coupe les extrémités pour que ce soit plus net. Et on coupe 3 bandes de nori. Quand les 10 minutes sont passées, on peut enfin découvrir le riz. Avec une spatule on aère le riz sans l'écraser. Et on le verse dans un grand plat. On l'étale délicatement et on le laisse refroidir un peu. On passe au façonnage dès que le riz est tiède et ne nous brûle plus. Si vous voulez éviter que le riz ne vous colle aux mains, on vous conseille vraiment de l'utiliser bien tiède. Et surtout humidifiez bien vos mains avec de l'eau. Et comme le riz n'est pas salé, on frotte un peu de sel sur nos mains avant de former les onigiri. On récupère une bonne portion de riz. Et on fait un creux dans lequel on dépose un noyau boshi. On recouvre de riz. Et on presse avec nos 2 mains pour former une boule. Puis on forme un triangle aux bords arrondis. On ajoute la bande de nori. Là elle était trop grande donc on la coupe à la bonne taille. Évitez de trop toucher le nori avec vos mains collantes sinon ils risquent de vous coller dessus. Allez on en fait un deuxième. On humidifie bien nos mains. On ajoute du sel. On dépose le riz. Un noyau boshi dans le creux. Et bien sûr si vous ne trouvez pas de prune noyau boshi, vous pouvez mettre autre chose à la place. Les farces les plus courantes sont noyau boshi, saumon grillé et ton maillot. C'est comme vous voulez. Et si vous avez peur que le goût de l'umeboshi soit trop fort, vous pouvez toujours le réduire en purée et en mettre moins. On forme un triangle. Et on ajoute une bande de nori. Et voilà c'est prêt, on a refait les onigili dans Demon Slayer. On espère que cette première vidéo de notre série Demon Slayer vous a plu. Si c'est le cas, pensez à bien mettre un j'aime et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et à votre avis, on a choisi quoi comme prochaine recette ? Faites vos paris dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour avoir la réponse. Allez on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye !